Musique Si vous permettez, je crois que moi je suis très heureux d'être à ce 21e festival des Gnawa. Les Gnawa, il y a 20 ans, on aurait dit ça, on aurait pensé que c'était un des petits groupes folkloriques qui venaient d'Afrique, qui s'étaient installés, imprégnés dans la culture marocaine. Et grâce à Nelette Hadzi, grâce à bien évidemment André Azoulé, qui nous accueille dans sa belle ville, et bien depuis maintenant 21 ans, il y a un festival qui est là, et qui fait que les Malèmes, donc cette représentation des Gnawa, est sorti de son rôle un peu confidentiel, qui était lié, très imprégné dans la culture marocaine. Et aujourd'hui, c'est devenu intégré la culture universelle. Il y a quelques mois, nous étions au Bataclan, à Paris, en train de fêter les Gnawa, qui arrivaient d'une tournée aux Etats-Unis. Et c'est important parce que je pense que les cultures s'enrichissent mutuellement. Et pour qu'elles puissent l'enrichir, il faut commencer par accepter le fait que l'autre culture est au moins à niveau d'égalité avec le nôtre. Et c'est vrai que par exemple, le fait aujourd'hui que les Gnawa puissent faire des fusions avec les plus grands musiciens du monde est une bonne chose. Et on retrouve là des fusions jazz, musique traditionnelle, qui sont tout simplement sublimes pour les gens qui adorent la musique et la culture comme moi. Et en plus, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a toute une série de groupes culturels en Afrique qui, s'ils arrivaient à avoir ce genre de festival, pourraient aussi demain donner une image de que sont les CRR et les Laobés au Sénégal, que sont encore plus les Bambaras au Mali, et que sont y compris des rites qui tendent à disparaître, notamment au Bénin, en Afrique, dans l'ex-Daomé. Toute cette richesse africaine qu'on continue à retrouver. Et merci à Néla et au festival Gnawa d'avoir donné une dimension universelle au Gnawa et aux cultures du monde. Et d'avoir fait aussi cette coopération sud-sud qui est de plus en plus forte, et d'avoir valorisé tout ça. Et puis c'est pour ça que je suis heureux, et puis d'y représenter aussi quelque part le Sénégal aujourd'hui. Et enfin, nous abordons des débats en marge, ou d'ailleurs concomitant à ce festival, et puis à toutes ces belles rencontres culturelles, musicales. Il y a aussi des débats organisés par Edris, du Conseil national des droits de l'homme marocain. On a beaucoup parlé des liens intra-africains ces dernières années, de la place de la jeunesse et de nouvelles technologies l'année dernière. Et cette année notamment, nous avons la question aujourd'hui des poussées des mouvements dont vous parliez tout à l'heure islamistes. Et je pense que l'angle qui a été choisi cette année est très important, c'est l'impératif d'égalité. Et dans l'impératif d'égalité, notamment la question du rapport entre les hommes et les femmes, qui me paraît être une question cruciale aujourd'hui. Moi je pense que pour le développement économique, social, environnemental et de nos sociétés africaines, il est dommage qu'on se passe de l'apport des femmes. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, on voit bien que dans un pays comme le Rwanda, où le président Kagame a réussi à faire aujourd'hui que 65% des femmes à l'Assemblée nationale, lorsque ce sont des femmes qui sont ensuite à l'Assemblée nationale, ça ne devient pas une histoire de coq, une histoire d'hommes qui tiennent à leur petit réseau d'influence, qui tiennent à leur même mécanisme parce qu'ils font ça depuis tellement longtemps que les hommes dans un parlement finalement, ils sont à l'aise, ils sont sur ses yeux et les choses ne bougent jamais. D'un seul coup, quand tu ramènes des femmes, d'abord tu vas avoir d'autres préoccupations, qui ne sont pas des préoccupations qui sont liées aussi à leur existence. Les femmes s'occupent du bien-être de la famille, en tout cas en Afrique, on sait que ce qu'ils s'occupent au quotidien, qui nourrit les familles, même quand il n'y a pas d'argent, ils doivent se débrouiller, qui va chercher le bois de chauffe, qui doit faire chauffer la marmite, qui va chercher l'eau. Ils sont dévoulés à toute une série de tâches et ça, c'est tellement ancré en elles, dans leur quotidien que lorsqu'elles arrivent au parlement, elles ne peuvent pas oublier ces phénomènes-là. Et d'un seul coup, ça donne dans l'orientation des débats, ça donne dans l'orientation, y compris des choix qui doivent être faits ensuite dans cette représentation qui est l'émanation démocratique du pays qu'est le parlement, ça l'oriente vers des sujets extrêmement efficaces. Il n'est pas étonnant que le développement économique, social, environnemental du Rwanda aujourd'hui soit aussi lié à ce que sa représentation parlementaire se soit autant féminisée. Et puis là, effectivement, ça nous pousse tous, globalement en Afrique et à travers le monde, à réfléchir parce que si le Rwanda l'a fait, c'est que tout le monde peut le faire. Il n'y a plus d'excuses à ce qu'aujourd'hui, nous n'instaurions pas une parité totale dans les représentations politiques de tout le pays où qu'on soit, puisque le Rwanda l'a fait. Donc, ni leur histoire récente du génocide qu'ils ont subi, ni les violences qui ont été faites aux Rwandais, ni les violences extérieures, ni internes, ne les ont empêchés aujourd'hui de se relever et d'aller vers encore plus d'égalité. Et ça, c'est remarquable. De la même façon, quand je dis que ça devient un impératif, c'est que, par exemple, quand je prends un pays comme le Sénégal, où aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on vient de découvrir des richesses et on sait qu'il va falloir faire face à ces apports par rapport au pétrole et au gaz qu'on vient de découvrir. Bien, on peut affirmer en termes de droit en disant l'égalité à l'éducation. Voilà, on affirme l'égalité à l'éducation comme le droit, comme l'égalité des chances. Mais une chose de les affirmer, une chose est même de commencer à les mettre en application. Par exemple, le taux de jeunes filles qui sont scolarisées au Sénégal est de plus en plus important. Mais nous, nous réfléchissons à aller un peu plus loin. Pourquoi ? Parce que si nous ne formons pas ces jeunes femmes à des besoins, à des métiers techniques, scientifiques, technologiques, qui leur permettent de pouvoir appréhender l'arrivée de cette nouvelle possibilité de pouvoir créer des emplois dans les domaines du pétrole et du gaz, eh bien, tout simplement, demain, peut-être que même si elles sont scolarisées, on aura encore en train de retard parce qu'on n'aura pas réussi à leur donner des enseignements scientifiques et technologiques pour qu'elles puissent intégrer aussi ces nouveaux métiers. Et il n'y a pas aujourd'hui de métier réservé aux hommes et aux femmes. Moi, j'ai eu la chance de travailler chez Areva, comme conseillère de Mme Levergeon, où je m'occupais des questions d'environnement au sein du groupe Areva. Eh bien, j'ai eu la chance d'aller voir quand même dans le net le plus ultra de l'industrie et de la technologie française qui travaillent dans le domaine très ponctu, des femmes en France qui étaient sous-dehors parce que le métier de soudeur ne se résume pas à mettre en casque et puis à faire aux vieilles images de Peter Toche, le rastaman jamaïcain, et puis à être au chat du mot, etc. Non, aujourd'hui, c'est de la technique. On travaille sur des robots, on travaille sur des techniques très élaborées, très avancées et des femmes pour avoir accès. Donc, nous, on plaide en tout cas au Sénégal sous l'impulsion du PSE et du président Macky Sall pour que, par exemple, nous réussissions aussi à former toute une génération de jeunes femmes en même temps que les jeunes garçons vers des métiers qui correspondent à des demandes d'emploi et à des bassins d'emploi qui vont exister demain. Sous-titrage Société Radio-Canada ...